Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous de la difficulté à accepter quelque chose de nouveau? Parce que l'Église Sainte-Claire est exclusivement sur Internet et les médias sociaux, je recherche constamment de nouvelles idées, de nouvelles approches afin d'approfondir ma compréhension du ministère numérique. Sans être un expert en technologie, je veux découvrir les possibilités disponibles en 2022. Je veux aussi explorer les implications théologiques de ce nouveau modèle de communauté de foi. Il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast fascinant. L'animateur de ce balado interviewait le pasteur de VR Church, une église exclusivement en réalité virtuelle. Et cet homme a raconté, entre autres, qu'il a été invité souvent à présenter son projet à plusieurs rencontres régionales et nationales de plein d'églises différentes. La réaction initiale des participants qui l'écoutaient était toujours plus que mitigée. Mais lorsque certaines personnes essayaient cette nouvelle technologie et faisaient l'expérience de ce type de communauté, leur opinion changeait complètement. Ils comprenaient le potentiel d'un tel outil après leur utilisation. Bref, ce fut un 60 minutes d'entrevue très stimulant. Le texte d'aujourd'hui nous présente l'appel des premiers disciples dans l'Évangile selon Luc. À ce moment, Jésus prêchait déjà dans les synagogues de la Judée et attirait des foules de plus en plus nombreuses. Un jour, sur le bord du lac de Génésarète, qui est aussi le lac de Tibériade et la mer de Galilée. Jésus emprunte une barque à un pêcheur, un certain Simon, afin de mieux parler à la foule. Et quand il lui finit, il dit à Simon, « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets à la mer. » Et j'imagine très bien la réaction de Simon. La pêche était son métier depuis toujours et malgré tous ses efforts, il n'avait rien attrapé cette nuit-là. Et un inconnu, un homme sans expérience, un fils de charpentier, lui indique de comment faire son métier. Hou, 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 hou. Néanmoins, il accepte de retourner dans son bateau. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Ils attrapent assez de poissons pour remplir deux barques. Par la suite, Jésus appelle Simon à le suivre et à devenir un pêcheur d'hommes et de femmes. Ce passage biblique est souvent utilisé dans les stratégies d'évangélisation. Plusieurs églises croient qu'il représente la marche à suivre pour inviter de nouvelles personnes à suivre Jésus. Pour attraper de nouveaux croyants, il faut jeter les filets dans des eaux plus profondes. Il faut s'aventurer dans des nouveaux endroits. Alors, les églises organisent des campagnes de publicité dans les journaux, les magazines. Elles disent, venez nous visiter dimanche prochain. Nous avons une bonne théologie. Notre pasteur est cool. Nous avons plein de brochures explicatives et même des petits cadeaux pour vous. Cette stratégie peut être intéressante, en théorie, mais elle est difficilement applicable dans notre contexte en 2022. La majorité des gens de notre société ont une perception négative de la religion en raison de tous les scandales et des abus de notre passé. Les églises sont déjà sévèrement jugées avant même de prendre la parole. Je crois que plusieurs d'entre nous n'ont pas bien compris la stratégie de Jésus présentée dans le passage d'aujourd'hui. Parce qu'il ne tente pas d'établir sa crédibilité ou son autorité par de longs discours ou sa vaste connaissance de l'industrie de la pêche ne croit pas que les gens vont le suivre immédiatement parce qu'il les appelle. Non. Jésus débute en établissant un contact avec Pierre et ses compagnons. Il les invite à faire une activité connue, mais d'une manière différente. Pierre connaît très bien la pêche. Cependant, son expérience à la suite de sa rencontre avec Jésus n'a rien de comparable à tout ce qu'il a connu auparavant. Il découvre une abondance insoupçonnée. Il entrevoit toutes sortes de possibilités au-delà des limites imposées par les êtres humains. Il comprend que notre monde peut être différent. Et ce n'est qu'à ce moment que Jésus invite Pierre à le suivre. La grande majorité des gens d'aujourd'hui ne veulent pas se faire dire quoi penser ou comment vivre. Elles ne désirent pas lire de longs traités théologiques expliquant la bonne façon de croire. Personne ne se pointe à une église pour la première fois pour se faire embrigader immédiatement dans un comité. Les gens, aujourd'hui, ne recherchent pas nécessairement à connaître Dieu. Ils recherchent à vivre l'expérience de Dieu dans leur vie. Ils recherchent la présence qu'est Dieu. En tant que disciples de Jésus, notre mission n'est pas de convaincre notre entourage de la validité ou même de la supériorité de nos valeurs ou de notre foi. notre appel est d'agir d'une telle manière que tous et toutes découvrent que notre monde peut être différent, qu'une abondance existe dans des endroits insoupçonnés, que le changement est possible. C'est de cette manière que nous allons établir des liens avec les autres, que nous allons établir notre crédibilité et peut-être démontrer que le message de Jésus vaut la peine d'être écouté, peut-être même les inviter à cheminer avec nous. Que ce soit pour la technologie, le travail ou la vie personnelle, le changement n'est pas toujours facile. Nous avons souvent besoin d'aide pour le faire, nous avons besoin de quelqu'un qui nous accompagne dans ce cheminement. Un jour, Jésus invite Pierre et ses compagnons à pêcher différemment et ceux-ci découvrent une abondance inattendue et après cette expérience, ils comprennent et ils acceptent de suivre Jésus. Souvent, les liens que nous établissons les uns avec les autres sont bien plus puissants que tous les beaux discours que nous pouvons prononcer. Merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre projet. Tous les liens pertinents sont en haut, en bas de cette capsule. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye.